... légiféré par la constitution d'Israël de manière froide. La raison froide, l'émotion est toujours chaude, mais la raison est froide. Eh bien, c'est Rabbi Menachem Zamba, et il écrit là-bas, sur place, dans le ghetto de Varsové. Il lui dit, je me suis penché sur la question de la vengeance et j'ai compris que l'interdiction de la Torah était de se venger ou de garder rancune quand l'intérêt était personnalisé. Mais quand il s'agissait de l'intérêt supérieur de la nation d'Israël, alors oui, je me venge et je vous appelle à la révolte, et aujourd'hui je légifère qu'il faut pour révolter. Et qu'à partir de ce moment-là, ce que nous connaissions depuis la nuit des temps, dans le temple et l'Espagne, où nous avions été brûlés, qui douche Hachem en mourant, lui et le Rav Nisseinboum dans le ghetto Varsové décident que la halakha, en ce jour de février 43, sera qui douche Hachem et qui douche Hachem. Sanctifier le nom par la sanctification de la vie. Alors il leur dit, oui, vous allez vous battre. Parce que vous allez sanctifier la vie. Moi j'ai demandé à mes étudiants pour quelle raison ils se jettent sur l'épée, Shaul. Et quand il se rate, pour quelle raison ils demandent à son écuyer de l'achever ? C'est un suicide. Mais nos sages nous enseignent qu'il y avait deux choses. Il a fait plein d'erreurs, Shaul. Mais c'est une autre histoire. Mais ici, il voulait préserver et éviter. Préserver Kvot d'Israël et éviter Khilulshem d'Israël. Préserver l'honneur d'Israël et éviter la profanation du nom d'Israël. La noblesse, l'honneur, des valeurs qui sont les nôtres puisque nous sommes enfants de rois. Vous comprenez ? Et Mena Kremzamba va légiférer, la révolte aura Dieu. Ils savent très bien, pourquoi j'ai parlé de suicide ? Parce qu'ils savaient très bien qu'en partant en guerre contre une armée qui avait mis l'Europe à genoux, ils n'avaient aucune chance. Mais au-delà, il n'y avait aucun, ni Mordechai, ni Leavitch, ni Antet Zuckerman, ni Mendel Edelman, de tout ce que nous avons pu savoir et recueillir comme témoignage. Il n'y avait chez aucun d'eux le désir de penser un tant soit peu qu'ils allaient se sauver eux. Et là, Mena Kremzamba, ils ne sont pas religieux tous ces combattants, ils ne sont pas religieux. Mais ils viennent au cours du Admour Mipiach Tsesna. J'ai donné cours là-dessus vendredi soir à la bête à Knesset. J'ai une bête à Knesset devant moi, je suis en train de parler, ils se mettent à pleurer. Parce que c'est émouvant de voir tous ces jeunes venir écouter ces rabbinimes comme s'ils avaient besoin de l'appui de la loi d'Israël pour pouvoir partir vers le combat ultime. Mais ce qu'ils avaient devant leurs yeux, c'était oui l'honneur, oui la noblesse d'Israël. Ils ne combattaient pas pour eux, ils combattaient pour Israël. C'est la raison pour laquelle Mena Kremzamba a écrit, c'est ma psykatanaha. Moi je légifère, je suis le seul dans le ghetto de Varsovie, c'est pas difficile, il n'y en a plus d'autre. Il y avait 497 000, nous ne sommes plus que 37 000. Les autres sont ou morts dans les rues du ghetto de Varsovie, ou bien ont été dans les wagons vers Treblinka. Ceux qui restent, ce sont eux qui vont se battre. Pour l'honneur d'Israël. Oui, c'est ça, c'est ça.